Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Bien oui, j'ai rencontré Catherine Lapointe. Bonjour Catherine. Allô Marc-André. Ça va bien? Oui, ça va bien. Super. Catherine, il y a plein de monde qui te connaissent, mais en même temps, on ne sait pas toujours ce que tu fais exactement. Est-ce que tu veux premièrement te présenter, te faire un topo, d'où tu viens, tu as étudié quoi, où, tu enseignes où, depuis quand, etc. Parfait. Alors moi, j'ai fini en 2001 à l'Université Laval en enseignement au primaire. Et puis, j'enseigne depuis 18 ans. Plus précisément au premier cycle, ça a été mon année chouchou, la première année et la deuxième année. Mais il faut dire que j'ai expérimenté pas mal toutes les années. J'aime travailler avec les grands aussi, mais j'aime beaucoup l'apprentissage de la lecture et l'écriture au premier cycle. Donc, en espérant qu'on continue à travailler aussi au premier cycle. Oui, OK. Fait que tu as toujours enseigné à la même école, à la même commission scolaire? Non. J'ai toujours été au Découvreur à Québec. Par contre, j'ai fait plusieurs écoles, dont une école avec le volet entrepreneurial. Donc, c'est l'école Cœurvaillant-Campagne-Île. OK. C'est quoi ce projet-là? C'est le programme SAC. C'est le programme-là, pour quoi? Oui. Sport, arts, culture et entrepreneuriat. Oui. Avec des élèves du primaire? Oui, avec des élèves du primaire. Il y a eu des moments où c'était un petit peu plus fort, l'entrepreneuriat. Ça dépend toujours des directions, les leaders pédagogiques et tout ça. Sauf que c'est toujours rester dans ma classe. L'entrepreneuriat conscient puis communautaire, c'est de faire venir beaucoup les parents, la communauté dans notre classe. Exploiter ça. Ouvrir notre classe, finalement. OK. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles on voit souvent des personnes qui viennent dans tes classes. J'ai en tête Mylène Paquette. Oui. Mylène Paquette. En fait, c'est nous qu'on l'avait contactée quand elle était sur l'océan. Puis, c'est celui qui relayait l'information. Puis, quand elle est revenue sur Terre, à l'Orient, en France, elle a voulu faire une vidéoconférence avec nous, elle est venue à l'école. Et là, ça en est suivi des projets qui n'étaient pas prévus. Mais ça a été vraiment chouette de travailler avec elle. Puis, elle est venue nous voir à l'école. Puis, là, je prévois faire quelque chose aussi avec elle. Parce que les élèves que j'avais en deuxième année, là, sont finissants cette année. Je voudrais boucler la boucle avec elle et eux pour qu'on puisse, tu sais, se revoir comme toute la gang ensemble. Alors, on a une primeur pour les élèves de sixième année. On aime ça, nous, des primeurs. Donc, tout ça fait partie du projet éducatif de ton école à quelque part, là, du projet éducatif. Mais justement, parlons de ce que tu fais. On te connaît parce que tu as plein d'idées éclatées, plein de projets. Tu es une enseignante que je n'hésiterais pas à qualifier d'hors normes, dans le bon sens du terme. Moi, je trouve que c'est un compliment. Oui, merci. Donc, qu'est-ce que tu fais qui est si différent qu'on voit ailleurs? As-tu des exemples d'activités? Bien, c'est sûr que j'utilise Twitter comme outil pédagogique. Donc, ça, ça nous fait sortir du cadre, malgré nous, parce qu'on prend des inspirations d'autres profs. Ils proposent un projet comme, admettons, « Mat pour vrai » ou « Anime histoire » ou « Les recettes cuisinées avec classe ». Ça m'amène dans des zones où je ne serais pas allée tout seule parce que, je ne sais pas, je n'y avais pas pensé ou parce que je ne me voyais pas faire ça toute seule avec ma classe. Donc, on ouvre à d'autres idées. Donc, Twitter comme outil pédagogique. Comment est-ce que tu s'adottes ça avec des élèves? Bien, il faut l'intégrer dans la routine. Puis, il faut avoir notre calendrier annuel, en tout cas sur 10 mois d'école, pour savoir quand les projets vont être mis sur pied. Est-ce que je dois m'inscrire ou pas? Quelle classe aller chercher? Puis, comment je me structure, comment je l'intègre aussi à mon quotidien? Puis, bien là, c'est sûr que là, j'utilise Twitter depuis au moins 4-5 ans, de façon plus intensive. Donc, c'est normal que ça fait partie de ma routine, là. Ça fait partie de notre culture de classe, là. Mais quelqu'un qui commencerait, bien, c'est sûr qu'il faudrait y aller à petite bouchée, là, parce qu'il y a quand même une offre qui est intéressante, qui se renouvelle ou, en tout cas, tu as les projets aussi qui sont d'emblée à chaque année qui reviennent. Et la majorité des projets que tu fais en classe sont reliés de près ou de loin à tout temps que tu utilises comme… Bien, oui et non, parce que, tu sais, je vais faire des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture qui n'ont pas de lien nécessairement avec les réseaux sociaux. Par contre, Twitter, c'est le véhicule idéal pour faire des projets collaboratifs. Donc, être avec d'autres classes pour, admettons, faire un livre de recettes ou faire de la mathématique authentique ou faire de la poésie montrée. Parce qu'il y a toujours l'aspect de « je suis lue par quelqu'un, j'ai une rétroaction » ou « je travaille avec quelqu'un d'autre », ce qu'on peut faire entre nous, mais là, on le fait à plus grande échelle, des fois, dans un autre cadre. Ça nous fait sortir du cadre traditionnel, là. OK. Décris-moi une de tes activités. Tu parlais d'Anime Histoire, tu parlais des maths, comment tu appelles ça? Oui, maths pour vrai. Les maths pour vrai. Tu as un projet de poésie aussi, de photopoésie, c'est ma mort. Oui, photopoésie. Donc, est-ce qu'il y a des projets dans ceux que j'ai nommés ou d'autres que je n'ai pas nommés, qui sont tes produits chouchous, soit que tu les aimes parce que tu aimes ça et que tu es bien là-dedans, ou encore la réaction des élèves est extraordinaire? Oui, bien, je parlerais d'Anime Histoire, un projet de Julie Chandonnet et puis Karine Riley, parce que ce projet-là vient vraiment pousser les élèves à écrire un texte qui est vraiment de qualité. Parce qu'on nous donne une partie de l'histoire à développer. Exemple, la situation initiale, il y en a d'autres, c'est les péripéties ou la situation finale. Puis quand on les met ensemble, bien, le personnage a évolué parce que c'est sûr, la première personne qui fait la situation initiale va imaginer un personnage. Et puis, ce texte-là va être animé, mais on n'animera pas notre propre partie. Il va falloir animer la partie d'une autre classe. Donc, ça nous fait travailler, outre l'écriture, ça nous fait travailler aussi la géographie parce que les classes sont physiquement éloignées. Ils peuvent être de l'autre côté de l'océan aussi. Donc, on va travailler plein de choses qu'on n'avait pas pensé ou qu'on ne pourrait pas faire dans une classe si on fait juste travailler nos élèves entre eux. Puis, bien, l'intention est forte parce qu'on n'est pas seul dans l'aventure puis on a un échéancier. C'est-à-dire qu'il y a des classes qui attendent après nous, mais il y a aussi l'excitation de recevoir le texte. Donc, toute cette partie-là, échange, collaboration, c'est hyper stimulant pour les élèves. Puis, souvent, ils vont réinvestir des stratégies qu'on a apprises ou ils vont du moins avoir l'engouement d'écrire pour le plaisir. Puis, souvent, c'est une écriture qui est collective. On n'est pas dans l'évaluation, on est vraiment dans le projet. On développe quelque chose ensemble. Puis, les élèves, moi, je les sens vraiment intéressés. Puis, ils en parlent à leurs parents. Souvent, bien, par mon portfolio numérique aussi, là, je vais pousser après le PDF qui contient les codes QR avec les animations. Donc, à la maison, c'est facile de l'imprimer puis de réécouter les animations, là. Donc, après, de lire à son petit frère, sa petite sœur. Donc, il y a des... à long terme, il peut y avoir des répercussions aussi positives sur le projet, là. OK. Puis, comment tu fais pour établir un partenariat avec une classe outre-mer ou ailleurs au Québec? Oui. Avec AnimHistoire, c'est facile parce qu'il y a les deux chefs, là, Julie et Karine, qui, eux, vont mandater des chefs d'équipe qui vont s'occuper de leur équipe. Alors, l'équipe est déjà imposée, mais c'est toujours des belles surprises. Puis, on travaille ensemble, là, cinq classes ensemble, puis on mène le projet jusqu'à la fin. Puis, oui, des fois, tu sais, il faut s'ajuster, il faut être flexible parce qu'il y a des classes, par exemple, en France, ils vont être en congé, pas les mêmes congés que nous, donc il faut être flexible un peu là-dedans. Mais ça finit toujours avec un beau résultat. Mais ce n'est pas nous autres qui vont mettre en place, là, les équipes, là, on va… Mais tu les recrutes comment? Vous vous retrouvez comment? Comment ils font de savoir que Catherine Lapointe, en deuxième année, à l'école, Coeur, Vaillant, Campanile, est ouverte à ça, puis… Oui, bien, c'est qu'on s'inscrit. Ça, c'est vraiment un projet un petit peu plus d'envergure, plus structuré, où on doit s'inscrire, là. On a une espèce de Google, au début, là, où on doit tous rentrer nos informations, puis eux vont faire un jumelage. Donc, on a une date limite pour s'inscrire. Mais il y a des projets beaucoup plus libres, là, où ça ne demande pas d'inscription, là. OK. Deuxième question que je vais te poser dans tes projets. Comment tu fais pour faire aimer la poésie à des jeunes garçons? Bien, je leur dis, parle-moi de ce que tu veux, un peu comme tu veux. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec un thème super précis, là, tu vas me faire des rimes avec lapin. Non, c'est parle-moi de ce que tu veux. Puis s'il y a des rimes, c'est correct. S'il y a des jeux de sonorité, c'est correct. S'il n'y en a pas, tant mieux, mais on veut avoir des images. Donc, tu sais, on travaille aussi des petites stratégies poétiques avec des textes mentors et tout ça. Mais le fait, pour les gars, avoir la liberté de parler de ce qu'ils veulent, parler de sport, parler de leurs frères, parler de leurs amis, de prendre la caméra puis de dire « Mme Catherine, on peut-tu se prendre en photo pendant qu'on joue au soccer sur la cour d'école puis je vais faire mon poème sur le soccer après? » Bien oui, c'est parfait. Ils ont cette liberté-là d'expression puis c'est valorisé parce que souvent, bien, tous les projets, toutes les poésies qui vont être écrites, on va les lire. On va les lire en classe, ils vont être affichés puis en plus, bien, ils vont être publiés sur Twitter. Donc, il n'y a pas juste notre classe qui va les lire, il va y avoir les parents, la communauté, d'autres profs d'autres classes. Donc, c'est super valorisant. On parle de Twitter, on parle de technologie de façon, disons, en tram, mais c'est quoi les technologies que vous utilisez? Qu'est-ce que tu utilises comme technologie avec tes élèves? Bien, en termes d'outils, là, si on parle juste d'outils? Oui, globalement. Donc, ce que j'utilise, c'est vraiment mon poste d'ordinateur en classe, donc, pour projeter des informations pour qu'on puisse collaborer en collectif. Puis sinon, mon bon vieux téléphone fait de magnifiques photos. Moi, je fais conférence aux élèves, je leur montre comment faire. Des fois, ils vont prendre des photos. J'ai un petit iPod aussi parce que j'utilise ça avec un micro. Ils vont faire des vox pop. Donc, c'est vrai que ça, le iPod, ils partent avec, puis je les laisse gérer leur émission radio, Radio Explo. Ils partent avec où? Dans l'école. Dans l'école, dans l'école? Oui, dans l'école. Et c'est ton iPod ou c'est celui de l'école? Celui-là, on l'avait gagné au concours de Twittérature du Refaire, qui est le rendez-vous des écoles francophones en réseau. À chaque année, on participe, puis les élèves, je pense, sont assez doués ou motivés, mais à chaque année, on a la chance de gagner un prix lors de ce concours-là. On avait gagné un iPod la première année, la première fois qu'on avait participé. Donc, on s'en sert à chaque année pour des émissions radio. Donc, les structures dans les émissions radio, ce n'est pas « pars avec le micro, puis parle de ce que tu veux ». On a modélisé comment faire un bon vox pop, il ne faut pas que ce soit trop long, il faut que ce soit dynamique, il faut que j'ai déjà une structure sur une feuille, mes questions. Au début de l'année, ils ont fait la tournée des classes pour demander « toi, tu es à l'école depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu aimes faire dans cette école-là? C'est quoi tes projets préférés? Qu'est-ce que tu aimerais de nouveau? » Puis après, ils ont fait d'autres vox pop, plus dans notre petit groupe pour avoir leur livre coup de cœur. Sinon, ils peuvent parler un peu de ce qu'ils veulent. Comme là, on a un lapin thérapeutique, mais ils ont décidé qu'ils faisaient une émission spéciale sur Fluffy, le lapin, qui nous aide, qui est comme un baromètre dans la classe, quand on parle trop fort, il va se cacher dans sa petite maisonnette. Quand un ami a de la peine, ils peuvent aller flatter le lapin Fluffy. Mais on a une petite charte de lapin aussi, parce qu'on ne peut pas... La première règle, c'est « je regarde la personne qui parle, pas Fluffy », parce que c'est sûr que c'est bien plus intéressant de regarder un lapin, mais c'est important aussi d'écouter la personne qui parle. Elle a des choses importantes à dire. Mais il y a des moments où on peut aller s'occuper du lapin, le nourrir et le flatter. Donc, Fluffy devient un outil pédagogique quelque part. Oui, Fluffy est un outil pédagogique. D'ailleurs, il a été la vedette sur le fil, Matt, pour vrai, parce qu'on devait faire un défi, puis arriver au résultat 96. Donc, il leur a fait faire des bons de 10, puis un dernier petit bon de 6 pour se rendre à son bol d'eau. Alors, ils devaient créer, en fait, un problème mathématique. Donc, ils ont fait des petites bandes de papier, ils ont mis ça dans l'espace de Fluffy le lapin, puis on a pris une photo, puis on l'a envoyée sur Twitter. Donc, pour eux, c'était comme plus authentique, parce qu'on parlait d'un animal qu'on avait dans la classe, puis pour vrai, il fait des bons d'à peu près 10 cm quand il se déplace. Donc, on a travaillé la mesure de cette façon-là. Si je te demandais quelle est la place des technologies dans ta classe, tu me répondrais quoi? Je te répondrais quelle est la place de la pédagogie dans ma classe. Ah, bonne question. C'est beaucoup plus important, la pédagogie. La technologie va… tu sais, je ne peux pas la nier. Souvent, tu sais, je n'aime pas qu'on me dise « Ah, tu es Mme Techno », mais je ne peux pas nier ce côté-là qui fait que j'ouvre ma classe à la communauté, puis la communauté entre dans ma classe. Parce que je parle de Twitter, c'est un véhicule. Je parle du portfolio numérique, c'est un véhicule. Le vox pop, la radio, c'est un véhicule aussi. Mais l'intention pédagogique est toujours au cœur de tout ça. Donc, pour moi, tout ça, c'est hautement pédagogique, parce que j'y ai réfléchi avant, ou en tout cas, j'ai… Quand je suis allée dans des congrès ou des collègues, j'ai vu que des gens l'utilisaient. Je trouvais qu'il y avait un fort potentiel. Puis moi, dans la pratique, je le vois que les élèves vont avancer, vont progresser. Elle vient m'aider à pousser une pédagogie qui est plus forte, ou plus authentique, ou plus vivante. Dernière question. Je vais te poser une question spéciale. 18 ans d'enseignement, tu es rendu… Bien, tu en as plus derrière que tu en as de devant, en termes de carrière, grosso modo. Tu n'as peut-être pas pensé, mais toi, tu penses qu'est-ce qu'on va retenir de ce que tu as fait? Les élèves, par exemple, tu veux boucler la boucle avec tes élèves de 6e année qui vont graduer. Bien, je sais qu'ils vont peut-être me parler de certains projets qui les ont mis en lumière, parce que c'est un élève qui a de la difficulté à réussir de façon académique, on parle de lecture-écriture mathématique, mais qui avait du fun à faire du pain à chaque vendredi, d'aller en donner, qui aimait faire la radio, ou je ne sais pas, moi, compter les sous dans la petite boutique coop écolo, qui est du matériel scolaire. Bien, je sais qu'il va avoir peut-être trouvé sa place. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas trouvé avant, mais pour moi, c'est important, ça, que chaque élève trouve sa place, puis se sente important, même s'il est en bas de la moyenne. Pour moi, ça, je m'en balance un peu. Moi, je veux que... je forme des êtres humains, je veux qu'ils prennent, qu'ils aient confiance en eux, puis même ceux qui ont de la difficulté à réussir, je veux qu'ils découvrent leurs forces, puis je veux que les parents aussi découvrent les forces de leur enfant. Parce que, tu sais, souvent, ils arrivent avec un parcours, des fois, il y en a qui ont un parcours un petit peu chaotique, puis il y a des parents, des fois, qui peuvent perdre confiance, puis c'est normal, on a tous nos angoisses de parents. Mais je pense que chaque enfant a ses forces. Puis en tout cas, j'espère que si je les recroise, ils vont se rappeler de l'espace que je leur ai donné pour être qui ils veulent ou qui ils devraient être. Moi, ma classe est toujours ouverte, puis j'adore le tourisme pédagogique. Autant que quelqu'un qui vient dans ma classe ou je vais dans la classe de quelqu'un d'autre, ça me fait plaisir. T'es invité chez nous. Bien, tu viendras faire le tour chez nous aussi. C'est super. C'est cool. Merci beaucoup, Catherine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501